C'est de déterminer les objectifs, les indicateurs de résultats, les indicateurs de moyens, et que l'on va suivre au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'aide avec des missions de supervision, avec des appuis, etc. Il y a un troisième sujet qui est important pour nous en tant que bailleurs, et je pense que ça rejoint la notion d'implication de la société civile dans tous ces débats, c'est la transparence. Il faut communiquer et être transparent sur ce que l'on fait. L'Agence française de développement a sur son site l'ensemble des opérations qu'elle finance. Chacun peut s'y référer, il y a un détail précis de chaque projet qui est financé, et donc on peut être interpellé par des bénéficiaires, par la société civile, en disant « Mais attendez, là, ce que vous avez fait, ça peut être amélioré ou il y a un problème ? » Et nous sommes extrêmement vigilants sur toute critique ou tout commentaire qui pourrait être fait. Enfin, vigilants dès l'instant où on pense que ce n'est pas tout à fait exact. Ceci étant, on le considère comme un élément extrêmement constructif, parce que ça fait partie de l'amélioration que nous devons apporter au quotidien à toutes nos opérations. Vous avez dit « transparence » dans « transparence », qu'est-ce que vous mettez ? Il faut le dire franchement. Vous parlez de corruption, vous parlez de pot de verre. Là, je parle de transparence vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que nous, en tant que bailleurs de fonds, il y a un débat, vous le voyez bien, qui est « à quoi sert l'aide ? » Est-ce que l'aide va effectivement au fin fond des villages ? Est-ce qu'elle va bénéficier aux populations ? Donc nous, pour répondre à cette contrainte, à ce débat, on adopte une politique de transparence de tout ce que l'on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont sur cette même ligne maintenant. Et ça fait partie de ce que l'on pense nécessaire pour un bon impact de l'aide au développement. Tout ce qui est corruption ou autre, ça, c'est une autre chose. C'est ce qu'on appelle les diligences que nous faisons. Alors là, il faut être très clair. Quand une entreprise privée ou publique demande un financement, nous faisons ce qu'on appelle des diligences, qui vont être des diligences extrêmement précises sur tous les actionnaires, tout l'actionnariat. Et on va remonter, si jamais dans une société qui est actionnaire du bénéficiaire de notre financement, il y a d'autres sociétés, on va remonter tout en haut. Il y a des critères de pourcentage qui ont été déterminés, de façon à savoir qui nous finançons. Ceci est aussi valable pour les banques. Toute banque qui bénéficie d'un financement de Proparco ou de l'AFD doit être parfaite en termes de mise en œuvre de ces financements, donc en termes de procédure d'attribution des crédits, en matière de connaissance de ces clients, de façon... Et tout cela rentre dans le cadre général de la lutte anti-blanchiment, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la corruption. Il y a des engagements maintenant dans tous les contrats que nous finançons. Il y a une déclaration d'intégrité qui est signée par l'entreprise qui a gagné le marché, qui a gagné le contrat. Donc sur ce point-là, je pense qu'il y a eu énormément de choses de faites pour mieux contrôler, mieux superviser ce qu'il fait et qui va dans le sens de ce que vous parlez en termes d'efficacité, comment rendre l'aide plus efficace sur le terrain. M. Gouadieu, quoi, mais l'Afrique prend de l'aide et puis les résultats sont chroniquement alarmants, ça se voit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on rate, on loupe complètement l'exact prioritaire d'investissement ? On n'est pas capable de poursuivre. L'aide peut venir sur des projets. Tout à l'heure, M. Gouadieu le disait, ça vient sur des projets. Mais une fois que ce projet est exécuté, qu'est-ce qu'on en fait ? Prenons des exemples simples. Prenons des exemples actuels. Nous sommes avec des partenaires, le président de la République, les ministères font tout pour que des projets importants soient financés aujourd'hui. Des autoroutes, des hôpitaux, des centres de santé. Mais une fois que ce projet est terminé, le gros problème, ce n'est pas de réaliser le bâtiment. Le problème, c'est une fois que le bâtiment nous est livré, il a parlé de diligence, on a tout vérifié, on a vérifié toutes les entreprises qui peuvent faire le travail, le travail est fini, on nous a livré l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je crois que le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'on ne soit pas obligé de revenir, je l'ai dit tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas où il faut investir, on a des plans, on a des programmes, des plans nationaux de développement qui sont cohérents. Lorsque l'aide a été reçue, qu'on a réalisé ce qu'il faut maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Maintenant, il faut exploiter, il faut maintenir, il faut faire en sorte que cela soit productif et que cela dure dans le temps. C'est ça que c'est notre problème. Prenons, on a parlé des routes, regardez l'état de nos routes. On a investi beaucoup d'argent dans nos routes. Tout à l'heure, on indiquait, je lisais dans la presse ce matin, le président de la République indiquait qu'il fallait donner des instructions pour qu'on ait plus de 50 km chaque année de nouvelles autoroutes. Oui, c'est bien, mais ça c'est de nouvelles acquisitions, c'est de nouveaux programmes. Mais les anciens, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que 20 ans après, les anciens seront encore utilisables ? C'est ça le gros problème qu'il faut faire. Et ça nous pose le problème des fois de l'opportunité de la dépense, mais en même temps, Bruno l'intervenait tout à l'heure, et ça ce n'est pas la responsabilité des bailleurs, c'est notre responsabilité en tant qu'exploitants, en tant que propriétaires des ouvrages qui sont réalisés. Non, jusqu'à présent on ne reproche pas aux bailleurs de donner, mais on reproche plutôt à l'utilisateur d'en faire autre chose. Je ne crois pas qu'on en fait autre chose. Il y a beaucoup de diligences qui sont faites. Je ne crois pas qu'on en fait autre chose. Même si sur l'aide, nous en tant que pays qui recevons de l'aide, des fois, pour discuter, on parle par exemple des questions comme le déliment de l'aide. Quand on parle de choisir les entreprises, malheureusement, même les pays émergents aujourd'hui qui nous aident font la même chose. Quand ils viennent avec de grands projets, l'entreprise est connue. Ce n'est pas le cas de... Voilà, l'entreprise est connue, même une partie des travailleurs est connue. Et ça, ça ne nous aide pas, nous, à nous approprier ces projets. Ça ne nous aide pas demain à constituer des entreprises locales qui soient suffisamment fortes pour continuer le travail. Et ça, c'est une partie aussi des efforts que nos partenaires doivent faire pour nous permettre d'être complètement responsables de pouvoir. Mais évidemment, ils n'ont peut-être pas confiance en nous aussi à certains moments. Vous avez donné des éléments objectifs qui font qu'on n'a pas confiance. Parce qu'on ne réussit pas. Justement, vous devrez réussir en principe. Le résultat qu'on ne réussit pas sur le temps. Donc, ils n'ont pas suffisamment confiance, je crois. Mais il y a des privés aujourd'hui en Afrique qui réussissent leur business, qui progressent dans leur business. Évidemment, ils ne sont pas nombreux. Prenons la Côte d'Ivoire, les entreprises ivoiriennes qui ont plus de 10 ans. Il y en a beaucoup de grosses entreprises qui ont plus de 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Très bien. M. Lavoisa, je fais le constat, les aides et les priorités ne sont pas en accord très souvent lorsqu'on parle de l'utilisation de l'aide dans les pays africains. Oui, en ce qui concerne l'aide, j'aimerais illustrer, vous demander un petit peu concrètement ce que ça veut dire la transparence. Transparence, c'est par exemple dans le secteur énergétique, une procédure qui s'appelle Publish What You Pay, qui vise à déclarer de façon transparente ce qui est dépensé par les opérateurs énergétiques. Avec l'idée derrière de résister un opérateur et finalement tout un secteur d'activité aux pressions, évidemment, qu'on peut imaginer. C'est ça concrètement l'effort de Transparence, on dirait. Maintenant, sur la conditionnalité, j'ai beau résister contre ma déformation professionnelle d'enquêteurs et d'investigateurs qui cherchent à voir où peuvent être les problèmes et où il y a discriminé toujours le vrai du faux dans ce que déclarent les gens. Mais la conditionnalité, pour moi, c'est une condition absolue, non pas qui porte sur le choix de la construction d'une autoroute plutôt que d'un barrage, mais c'est sur véritablement l'utilisation qui est faite des fonds qui ont été utilisés pour construire et ensuite pour faire fonctionner quelque chose. Parce que dans la réalité, la nature humaine est telle en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique que les gens et les organismes ne vont pas spontanément dire la vérité et qu'une déclaration d'intégrité, c'est un petit peu comme aux douanes aux États-Unis, quand on demande si vous avez l'intention de commettre un attentat, les gens ne vont pas forcément spontanément vous dire tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils font. Donc la conditionnalité, c'est l'idée qu'on exige concrètement d'avoir un droit de regard alors qu'il y a une espèce de dogme, j'observe, dans la communauté internationale selon lequel, au nom de la non-ingérence, de la non-intrusion dans les affaires des États, on ne devrait pas aller vérifier sur le terrain ce qui a été fait concrètement. Je crois qu'il y a un effort à faire et non pas à s'en tenir à des procédures de diligence qui peuvent être superficielles parce qu'elles reposent sur de l'information déclarée par les gens, mais qui tient compte de la réalité, qui va réellement par soi-même vérifier ce qui est dit. Donc je n'ai rien contre la vertu, contre l'approche vertueuse qui consiste à dire très bien, on discute ensemble du problème, on décide des priorités et après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais je crois que pour être réaliste, compte tenu justement de la nature humaine, universelle, si vous avez un projet que vous me demandez, que vous me proposez de vous prêter de l'argent et d'être partenaire de votre projet, évidemment, je vais m'assurer de l'utilisation des fonds. Je crois que l'effort n'est pas fait. La vérification, elle peut être précise, mais elle peut être fausse, comme tout résultat. Donc il y a un peu une tendance sur le marché à une approche un peu cosmétique des vérifications qui repose sur l'information déclarée. Et j'en reviens à cette matière première qui est l'information dont on doit s'assurer qu'elle est fiable, actualisée, qu'elle est contextualisée. Et ça, je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine. – M. Haka, lorsqu'on vous pose cette question-là, que font les Africains de leur aide ? Est-ce que cela vous gêne ? Si on la continue avec, les aides n'ont pas encore amélioré le quotidien des populations. Ça vous gêne ? – Non, ça ne me gêne pas. – Ce n'est pas vraiment plus ? – Ce problème a été perçu au niveau international, avec les forums de haut niveau qui ont été organisés sur l'efficacité de l'aide Paris, Accra et Boussane. Les bailleurs et les partenaires, les pays bénéficiaires, sont revenus sur l'adéquation des priorités des populations avec l'affectation des aides. De telle manière qu'aujourd'hui, il est demandé au gouvernement, dans un esprit participatif avec les populations, de définir ensemble les priorités. Et ça se traduit souvent par l'élaboration de documents de stratégie nationale de développement que doivent suivre les bailleurs pour leurs appuis. Les réformes demandent aux bailleurs de s'inscrire dans le cadre des stratégies nationales qui sont élaborées au niveau local. Et pour en revenir à un exemple concret, puisque c'est ce que je connais au niveau local, l'exemple que le président Maciel Zadikessi nous dit souvent, quand il parle de son expérience de 40 ans de développement dans la région de Soublé, il dit bien que les premières années, ça a été l'échec parce qu'avec ce qu'il a appris, avec ce qu'il a vu ailleurs et qu'il a voulu transposer dans sa région natale, il y a eu d'abord rejet parce que ce n'était pas en réalité ce que les populations voulaient. Donc, il a changé de méthode, il a changé de paradigme et les priorités ont été définies par les populations elles-mêmes. Et ce sont les populations elles-mêmes qui sont acteurs des changements en cours dans cette région-là. Et qui sont acteurs, mais qui sont aussi superviseurs, contrôleurs et qui assurent le suivi et évaluation de tous les programmes qui sont mis en cours. Là, c'est la méthode. Voilà. La méthode. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez garantir la bonne utilisation d'une aide ? Garantir la bonne utilisation de l'aide. Comment est-ce que cela se fait de façon concrète ? Il faut renforcer les institutions, tous les organes que nous avons mis en place pour la gouvernance dans nos pays. En fait, c'est au fur et à mesure que nous construisons ces institutions-là que nous renforçons la crédibilité des contrôles qu'ils font, la crédibilité des rapports qu'ils produisent sur l'utilisation des aides. Je pense que nous sommes engagés dans ce processus-là. Et aujourd'hui, comme je le disais au début de mes propos, les organisations de la société civile doivent jouer vraiment un rôle à côté des gouvernants pour contrôler... Mais j'ai envie de dire, personne n'empêche la société civile. Justement, la société civile... Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre tout votre impérium pour avancer comme il faut ? Quel est votre problème ? Est-ce que vous avez une société civile trop politique aussi ? Quand on parle de société civile, il y a peu d'organisations crédibles dans cette société civile-là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité aussi, il y a la pauvreté dans notre pays. Et les objectifs qui sont indiqués par ces organisations-là ne sont pas ceux qui sont poursuivis par ceux qui les représentent. Donc déjà, on a une... je dirais en guillemets, on a une bonne partie des organisations de la société civile qui n'en sont pas. Qui sont plutôt des organisations à but lucratif. Donc il y a déjà un problème à ce niveau. Mais la société civile, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et comme on le dit, la crédibilité ne se décretant pas. C'est au fil des actions que nous menons, que nous gagnons cette crédibilité-là et qui fait que nous avons l'oreille de ceux que nous sommes peut-être amenés à contrôler ou bien à accompagner. Je sais que M. Leclerc, vous n'aimez pas tellement cette question, mais je vais vous la poser quand même. Comment explique-t-on ce qui ressemble à une sorte d'incapacité du continent à bien gérer ses aides, à ses ressources, le continent africain ? Les choses s'améliorent. Peut-être que vous êtes plus optimiste que moi. Oui, moi je suis plus optimiste. Prenons le cas de la société civile, parce qu'il y a 20 ans, la société civile n'était pas du tout dans le panorama des bailleurs de fonds. Maintenant, elle y est de plusieurs façons. Prenons le cas de l'Agence française de développement. D'abord, nous avons des partenariats de siège à siège avec des organisations civiles de l'environnement, par exemple. Et donc nous avons des accords, des mémoires d'entente sur différents sujets, donc au niveau des sièges des organisations. Donc le siège de l'AFD et le siège de WWF, CI pour l'environnement, mais ça peut être aussi Médecins sans frontières ou des organisations comme cela. Et puis après, il y a dans la mise en œuvre, il y a l'implication de la société civile. Prenons le cas du contrat de désendettement et développement que la France finance ici. Vous savez, les opérations, les projets et les programmes qui sont financés sur le transfert de la dette ivoirienne. Donc il y a des opérations qui commencent. La société civile est parfois maître d'œuvre de certaines opérations, c'est-à-dire que c'est des ONG qui vont, par exemple, construire les écoles. Il y a 116 écoles qui sont prévues dans notre financement qui démarre maintenant. Les travaux vont être réalisés par des ONG. Par des ONG aussi, la construction et la réhabilitation des centres de santé. La société civile aussi a un troisième rôle, et la France a souhaité que ce soit le cas pour le contrat de désendettement et développement, c'est de participer à la supervision et au contrôle des actions qui sont faites. Donc ça, ça veut dire bien que nous ne voulons pas un face-à-face gouvernement d'ailleurs, mais on souhaite que la société civile soit complètement partie prenante de la programmation, de la planification et de la supervision des actions qui sont faites. Alors maintenant, je voulais revenir sur un autre sujet qui est lié à la maintenance et à l'entretien, parce qu'on a parlé de cela comme un certain préalable, savoir qu'il va y avoir un entretien pour financer. C'est l'importance des questions environnementales et sociales dans tous les programmes et projets de développement. Ceci aussi est relativement nouveau, si on le considère il y a 20 ans, on ne se préoccupait pas des impacts environnementaux. On finançait, je ne sais pas moi, une route ou un barrage. Bon, le barrage est fait, il y a des gens qui doivent partir, bon, ils vont partir. Maintenant, ces aspects-là sont extrêmement importants et il y a dans cet aspect environnemental quelque chose qui est extrêmement important qui est les effets sur le bilan carbone. Alors ça aussi, c'est extrêmement nouveau. Sur notre site internet, vous voulez faire un projet d'irrigation, vous entrez toutes les données dans le modèle de calcul du bilan carbone, vous entrez les hectares, si c'est du riz, si c'est des mangues et vous mettez toutes vos hypothèses et à la fin, vous avez le bilan carbone. Alors ça, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Nous avons même une cellule spécifique climat qui examine pour tous les projets que nous finançons l'impact carbone et nous accordons une importance extrêmement grande à tous ces aspects-là. Ça veut dire, en gros, que nous allons favoriser des projets non-émissifs et que pour des projets qui vont être des grands émetteurs de carbone, nous allons être extrêmement prudents ou alors nous allons prendre toutes les mesures, y compris en les intégrant dans les financements, pour minimiser et réduire l'importance des impacts environnementaux. Donc ça, c'est une notion importante et quand j'ai dit environnemental, j'ai parlé environnemental et social. Donc c'est tous les aspects. On parlait tout à l'heure de développement urbain. Alors évidemment, on va préparer ici un projet extrêmement complexe d'amélioration de quartier précaire. Ça veut dire que vous avez des gens qui habitent, vous avez des voies qu'il va falloir élargir, des drains, du drainage à apporter, tous les aspects de réseau, d'électricité, d'eau, de latrine. Tout cela, alors un, doit se faire avec les populations et les communautés. Sinon, on va à l'échec. Ça, c'est clair. Et puis deux, il va falloir prendre en compte et intégrer dans le financement les impacts sociaux. Si il faut faire déguerpir pour élargir un petit peu la route, il va falloir que les personnes qui vont être concernées par ce déplacement soient indemnisées au moins au même niveau de la propriété, des propriétés qu'elles ont actuellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la compensation. Ces compensations sont systématiques et font l'objet d'un examen extrêmement important de la part des bailleurs de fonds généraux. Je pense que c'est l'aide. Avant qu'on change de sous-thème, je constate qu'on a toujours de l'aide. L'Afrique, on a un peu de ressources. Ça va continuer. On prendra toujours des crédits et tout. Tout simplement, est-ce que ce n'est pas parce que nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas ? Je pense peut-être que nous ne produisons pas suffisamment. Ou alors, en termes de valeur, la valorisation de ce que nous produisons n'est pas en adéquation avec ce que nous consommons. Sinon, dans les économies, regardez des économies comme l'économie du Japon, ils peuvent produire ce qu'ils ne consomment pas et consommer ce qu'ils ne produisent pas. Mais à partir du moment où nous avons une valeur au milieu qui est l'argent, la valeur monétaire, si ce que je produis est capable de m'acheter ce dont j'ai besoin, je peux toujours retrouver mon équilibre. Aujourd'hui, nous sommes pourvoyeurs de matières premières, de beaucoup de matières premières agricoles. Je parle des matières premières aussi au niveau des mines, mais pour ce qui est la Côte d'Ivoire, des matières premières agricoles. C'est valorisé à un cours que nous ne maîtrisons pas. Évidemment, notre consommation, nous devons consommer 1 000, nous produisons et c'est valorisé 500. Alors, quand je dis c'est valorisé, ce n'est pas péjoratif. Le marché le valorise 500. Et nous, nous avons produit 500 et nous avons besoin de 1 000. Donc, il y a un gap. Je crois que c'est pour cela que nous devons travailler à créer plus de valeur pour relever le niveau, le volume de notre production. Je prends l'agriculture. Mais depuis qu'on le dit, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Justement, c'est pour ça qu'il faut passer, tout à l'heure, il faut passer au-delà des actes. Nos politiques doivent permettre de passer au-delà des intentions et aller aux actes. Prenons le cadre de la production agricole. Nous sommes encore aujourd'hui, malheureusement, à la graine et à la tubercule. Or, on sait ce que représente la graine et la tubercule dans l'échelle des valeurs pour une production. Comment, petit à petit, amener nos producteurs ou nos concitoyens à relever le niveau avec de la petite transformation, avec de la transformation du deuxième niveau pour créer de la valeur ? Je termine en prenant un exemple. Je lisais là un petit document. Le cacao, la fève de cacao qui est vendue à 500. Si vous faites une petite patte en premier niveau, on peut être autour de 10 fois la valeur, à peu près. Voici ce qu'il nous reste à faire. Et je crois qu'il faut aller au-delà. Donc, relevez la chaîne de nos productions. Sinon, on va se plaindre tout le temps. Et on se plaindre tout le temps. Monsieur Lavoisier, la question est valable pour vous. Oui, merci. Il me semble, effectivement, que consommation versus production, la vraie question et le vrai changement qui est en train de s'opérer, c'est la valeur ajoutée des processus. Et peu importe finalement qu'une économie importe ou exporte du moment qu'il y ait une création de valeur à un moment donné. Nous sommes en contact et nous accompagnons un nombre croissant de fonds d'investissement du monde entier qui ont déterminé qu'il y a effectivement des opportunités et qui s'inscrivent davantage dans une logique d'investissement à long terme dans des processus de transformation sur le continent africain, dans des industries et des secteurs d'activité très divers. Donc je crois que, et il me semble que la structuration du continent et des économies africaines au niveau des régions permet, doit favoriser, avec en plus le développement des infrastructures routières, énergétiques, etc., la mobilité et les flux économiques. Donc peu importe, s'il est plus rentable d'importer un produit dont le bénéfice ensuite va servir à relancer ou dynamiser un secteur d'activité, ce n'est pas un problème. Je crois qu'il faut avoir désormais le niveau pertinent d'appréhension de l'efficacité du développement doit être considéré au minimum au niveau sous-régional, voire régional, voire continental et même pourquoi pas au-delà du continent. Donc je crois qu'il y a une vraie transformation en profondeur dans ce domaine-là. Monsieur Akka ? Oui, je pense qu'aujourd'hui le monde est tellement ouvert qu'on ne peut pas, il est légitime pour tout habitant de cette planète de vouloir les meilleures choses qu'il voit à la télé, sur Internet, mais tout dépend de la valeur travaillée. Est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour créer la valeur qui me permet d'acquérir ce que je convoite ? Donc je pense que c'est là que votre question en vient. Est-ce que nous ne consommons pas ce que nous ne devons pas ? Et à ce niveau, je pense que comme tous les autres l'ont dit avant moi, il s'agit d'une question de création de valeur. Et dans nos pays, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Mais je suis désolé parce que beaucoup de personnes qui parlent d'entrepreneuriat ne savent en réalité pas ce que c'est. Ils ne l'ont jamais vécu sur le terrain. Et je pense que nos gouvernants gagneront beaucoup à soutenir véritablement l'entrepreneuriat en facilitant l'activité des jeunes, des jeunes qui essaient de créer de la valeur sur le terrain, mais qui font face à certaines difficultés d'ordre structurelles, ne serait-ce qu'en thème d'impôts, en thème de pression fiscale. Je parle vraiment de quelque chose que je connais. De ce que vous vivez au quotidien. L'initiative privée n'est pas suffisamment encouragée chez nous. Parce qu'on veut gagner tout de suite alors qu'en encourageant la petite entreprise à grandir, la petite entreprise sérieuse à grandir, on gagnera demain en élargissant de l'asset fiscal. Au long terme, au long terme, au lieu du court terme. Au lieu du court terme. Surtout en thème d'encouragement de l'initiative privée. Parce que la Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs aides de la part des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, l'État se donne les moyens de relever le défi de la bonne gouvernance, c'est-à-dire une gestion saine et rigoureuse des dépenses publiques. Entre autres priorités et exigences, les besoins sont parfois énormes face aux réalités économiques du moment. Cependant, il y a une certitude, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne quand il s'agit de répartir ces aides. La précision de Jean-Jacques Ouaméal. Après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative pays pauvres en dette PPTE de 26 juin 2012, la Côte d'Ivoire s'est engagée avec son plus gros créancier, la France, à mettre en œuvre un nouveau schéma pour le remboursement de sa dette bilatérale. Il s'agit du contrat de désendettement développement en abrégé C2D. Signé le 1er décembre 2013, dans ce contrat, six secteurs ont fait l'objet des répartitions du financement. Il s'agit 1. Éducation, formation, emploi. 2. Santé. 3. Agriculture, développement rural, biodiversité. 4. Développement urbain. 5. Infrastructure et transport. 6. Justice et état de droit. Les ressources sont célèbres concernant les six secteurs. 1 900 milliards de francs CFA. C'est une subvention accordée par la France à la Côte d'Ivoire. Sur les six secteurs, arrive en tête le secteur éducation, formation, emploi, avec 100 milliards d'investissements, suit le développement urbain, 73 milliards, et le secteur justice et état de droit ferme la marche, avec un investissement de 15 milliards de francs CFA. Monsieur Lavoisard, on parle des secteurs clés, les secteurs vers lesquels il faut se diriger maintenant avec les aides. Est-ce que la destination des aides a changé fondamentalement à plus de 50 %, à 70 %, à 90 %, si vous voulez ? Je connais mal l'historique de la destination des aides, mais il me paraît tout à fait vital et urgent pour ceux qui seraient en retard. Et là, on observe, il me semble, une certaine différence entre les pays anglophones et les pays francophones sur l'accent mis, la priorité mise sur l'éducation et la formation. Il me semble que c'est d'ailleurs le président Marcel Zadikessi, sur son site, rappelle que justement il faut inculquer une culture technicienne et scientifique. Donc je crois qu'il faut aller dans l'apprentissage de sciences et de savoirs techniques et de savoirs qui sont durs. Il y a quelque chose qui ne crée pas seulement des sciences humaines, il en faut des sciences humaines, mais il faut former, éduquer, former des gens à un métier. Il n'y a pas de petits métiers, bien évidemment. Chacun concourt à la création de valeur au niveau de l'ensemble. En ce qui concerne la destination des aides, je connais mal le sujet. L'éducation et la formation sont clairement la grande priorité. Monsieur Leclerc, c'est ce que vous faites de façon générale. Est-ce que vous orientez un peu la main de l'utilisateur de l'aide vers certains secteurs ? On ne l'oriente pas vraiment, puisque, comme l'a rappelé Ange tout à l'heure, les principes fondamentaux maintenant de l'ensemble des bailleurs de fonds, c'est trois mots-clés, c'est appropriation, c'est-à-dire la politique du gouvernement que les bailleurs de fonds vont appuyer. C'est l'alignement des bailleurs sur cette politique. Et puis, il y a un troisième mot qui est assez important, c'est la redevabilité, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé tout à l'heure sur les résultats. D'ailleurs, je rajoute sur ce point que ce n'est pas seulement la redevabilité des États par rapport aux bailleurs qui ont financé et qui ont apporté de l'aide, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire la redevabilité des bailleurs de fonds envers les États. Et il y a même des pays, et moi j'ai travaillé dans des pays, où les gouvernements nous demandaient à nous bailleurs d'être encore meilleurs en termes d'appui, de l'aide, en termes de modalité d'aide, d'éviter des missions qui venaient déranger le gouvernement toutes les semaines, de regrouper les missions par exemple. Donc là, on est sur un autre sujet. Maintenant, sur la question des priorités, dans les pays où nous intervenons, où nos ressources à nous sont limitées, où il y a beaucoup d'autres bailleurs de fonds, on a tendance à dire qu'il faut se concentrer. Pourquoi se concentrer ? Parce qu'on va être plus présent, on va pouvoir être plus actif, et on se met en général dans des secteurs où on a une grande expérience dans le pays, et où on a une vraie valeur ajoutée. Donc, dans les pays africains où nous intervenons, en général, on a trois, maximum, trois secteurs d'intervention. Ici, comme l'a rappelé votre reportage, avec le contrat des endettements et développement, les ressources sont importantes, puisqu'on parle de 413 milliards de CFA pour le premier C2D, et les besoins étaient énormes. Et donc, avec une discussion avec l'ensemble des ministères, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas aller vers une concentration de l'aide parce que pourquoi l'éducation et la santé, mais pas les infrastructures, ou pas l'eau, ou pas le développement urbain, et la justice, pour ne parler que de ces secteurs-là. Donc, en fait, il y a eu un choix stratégique qui me semble très bien, qui est d'appuyer l'ensemble des secteurs. Alors, après, il y a eu un dosage en termes de montant, pour bien montrer que le développement, en fait, passera par un équilibre harmonieux d'appui dans l'ensemble des secteurs qui sont importants. Alors, moi, je suis d'accord que l'éducation, l'emploi, la formation et l'adéquation entre les emplois et les besoins des entreprises, il ne faut pas oublier de rajouter cela. Éduquer, oui, mais éduquer, pourquoi ? Donc, il faut absolument qu'on prenne en compte les besoins des entreprises, et c'est tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle, de l'enseignement technique, de l'implication du secteur privé dans le choix des programmes. Donc, l'éducation, certes, mais la justice, comme je le disais tout à l'heure, est essentielle pour un bon environnement des affaires et pour un bon développement du secteur privé. La santé, effectivement, c'est quand même un besoin de base de l'ensemble des populations. des routes, si vous n'avez pas accès au village, comment améliorer la production, comment améliorer la valeur ajoutée agricole si vous ne pouvez pas sortir les productions agricoles et les évacuer sur les marchés des zones environnantes. Mais on pourrait parler aussi d'autres besoins qui n'ont pas été d'ailleurs pris en compte dans ce premier C2D. Je prends l'exemple des villes secondaires. Pour moi, Abidjan, c'est bien sûr la capitale, mais en termes d'aménagement du territoire, il faudra à un certain moment que des pôles de développement régionaux émergent et soient suffisamment attractifs pour les populations pour qu'elles puissent se développer. Et ça veut dire non seulement des pôles urbains, mais ça veut dire aussi des accès routiers, ça veut dire de l'énergie qui arrive partout sur tout le territoire. Donc la notion de priorité, elle doit se faire vraiment en étroite collaboration avec le gouvernement et avec la société civile. Je pense que là aussi, la société civile a un rôle à jouer parce que la définition de ces priorités-là est une affaire de tous. Et les bailleurs de fonds, en fait, ne viendront qu'appuyer les décisions qui seront prises en termes de priorité, sachant que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, les besoins sont tellement énormes que ce n'est pas les financements des bailleurs qui vont tout résoudre. C'est d'abord le développement des populations elles-mêmes, des régions elles-mêmes, des villages, savoir ce qu'on peut faire. Et l'appui viendra compléter une action déjà entamée et appropriée par le village. M. Kouadiou, mais que devraient être les secteurs clés d'affectation des aides aujourd'hui ? Est-ce qu'en posant la question de cette sorte, on est en train de hiérarchiser les priorités ? Je crois qu'il ne faut pas... Tout à l'heure, M. Leclerc, c'est pas une question de hiérarchisation. Tout de même, il faut hiérarchiser. Pour assurer le développement cohérent... Tout est indispensable, mais tout ne se fait pas en même temps. Tout ne se fait pas en même temps. Alors, je vais prendre un exemple. On indique que pour notre pays, 40% de nos produits intérieurs publics est tirés de l'agriculture. Il y a combien d'écoles qui forment à l'agriculture ? Il y a combien d'écoles qui forment aux ouvriers agricoles ? Il y a combien d'écoles qui forment aux exploitants agricoles ? Donc, c'est une priorité. C'est extrêmement important. Quand on va parler de formation professionnelle, dans le secteur agricole, c'est le secteur le plus pauvre. Et puis, quand on a vécu dans ce pays, qui on a envoyé à l'agriculture ? C'est ceux qui n'ont pas réussi à l'école et qu'on n'a pas formés. D'ailleurs, on disait aux enfants, si tu ne travailles pas bien, tu vas aller au champ. C'est toutes ces choses qu'il faut pouvoir travailler. Et ceux-là vont produire 40% de nos richesses. Et on a envoyé vers ces secteurs des gens qui ne sont pas doués. C'est pour cela que, tel que Bruno l'exprime, au niveau macroéconomique, bien structuré, ces investissements massifs sur ces années 2013, 2014, 2015 vont structurer notre économie. C'est comme les murs intérieurs, extérieurs de nos bâtiments. Simplement, il va falloir qu'à l'intérieur, on se mette au travail. Qu'en plus de ces 1 000 milliards, 400 milliards, qu'il y ait du travail effectif fait par les ONG, par les citoyens, pour que nous puissions assurer une promotion, une formation à l'intérieur, pour assurer la croissance de l'intérieur. Notre taux de croissance actuel, il est tiré par les investissements, ce type d'investissement. Comment nous allons le soutenir par la production ? C'est ça la priorité. Alors, la formation, c'est comment accompagner tout ce mécanisme qui se met en place pour que des Ivoiriens, demain, prennent le relais et se retrouvent dans ce secteur. Parce qu'on va construire une école, on va construire un dispensaire, mais il va falloir y aller. Et ça, ce n'est pas l'État. C'est vous qui devrez avoir l'argent dans votre poche pour y aller. Et c'est là où notre travail, où le travail des ONG est extrêmement important pour accompagner cette croissance-là. Les ONG sont interpellées, la société civile. Donc, que faut-il privilégier ? Quelle aide faut-il privilégier, M. Haka ? Quel secteur ? Pour moi, clairement, il y a beaucoup de priorités. Mais pour moi, clairement, c'est l'éducation. Mais quand on dit l'éducation, c'est l'éducation de haut niveau. Quand on regarde la vision qu'avait le président Félix Fouboigny en matière d'éducation, quand on pense à des écoles comme le lycée scientifique de Yamsoukro, l'Institut national polytechnique Fouboigny de Yamsoukro, l'université d'Abidjan, c'était une grande vision qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de devenir un pays industriel, un pays qui a les hommes pour transformer les matières premières, qu'elles soient agricoles, minérales, minières. Mais l'élan a été coupé à cause de la crise. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être réactualisé vraiment aujourd'hui. Que les élèves compétissent pour aller dans les meilleures écoles, qu'ils ne fassent pas seulement des formations uniquement théoriques, mais que leurs formations aboutissent vraiment à des savoir-faire, à des savoir-faire-faire qui nous permettent de passer véritablement à l'ère industrielle et à mécaniser simplement, par exemple, notre agriculture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'éviaculture et développée en Côte d'Ivoire, mais je n'entends pas parler d'entreprises qui traitent vraiment le caoutchouc à un niveau de rentabilité ou bien un niveau de valeur ajoutée suffisant. Et c'est ce à quoi, je pense, l'aide doit aboutir. Parce qu'in fine, si l'homme est bien formé, si l'homme est capable de transformer son environnement, je pense que tout le reste pourra suivre. M. Lavoisier, la même question, à votre avis, c'est par quel secteur il faut commencer pour que les aides aient un meilleur rendement ? Je crois qu'il me semble qu'il ne faut pas tout miser sur un secteur. Malgré tout, même si tous les pans de l'activité sociale, économique doivent faire l'objet d'une attention, il me semble qu'il faut équilibrer l'aide de manière à tout se construise dans un ensemble qui est cohérent. sur la notion de redevabilité, dont il a été question tout à l'heure, à la redevabilité entre les États et les bailleurs et les bailleurs vis-à-vis des États, j'ajouterais volontiers une troisième dimension qui est celle de la redevabilité de la part des dirigeants politiques, économiques, vis-à-vis de leur population, des citoyens consommateurs qui composent les populations. Et là, ce n'est pas une condition souhaitable pour le développement, ce n'est pas seulement nécessaire pour que le développement se fasse, c'est une absolue nécessité. Parce qu'on est à une époque où la société civile, justement, qui est de mieux en mieux informée, conscientisée et qui communique davantage avec des outils modernes par les réseaux sociaux, prend conscience de sa force, de sa capacité de mobilisation. Et je crains que ce qu'on a appelé les printemps arabes, dans un contexte différent, se répandent sur le continent africain, des printemps africains, où les populations vont se retourner violemment vers leurs dirigeants politiques, économiques, pour demander des comptes. Parce qu'il ne suffit plus, comme c'est trop souvent le cas, de s'abriter derrière l'idée qu'on travaille pour les générations futures. Oui, certes, c'est bien de travailler pour les générations futures, mais ça n'exonère en rien de travailler sur le présent, sur les besoins immédiats. Et les populations ont soif de ça. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience progressive à laquelle contribuent justement des organismes de la société publique, de la société civile, la fondation MZK, des think tanks, comme le think tank ivoirien ou DAS Institut Afrique, qui forment et qui aident aux gens, et aux jeunes en particulier, à prendre conscience des choses. Et ils ne veulent pas qu'on mise tout sur quelque chose, ils veulent un ensemble, ils veulent avoir leur part. Et pour ça, il faut, sans considérer que tout est prioritaire au même plan, il ne faut pas négliger un pan au profit d'autres. Je crois qu'il faut avoir un développement équilibré malgré tout, même si tout n'est pas prioritaire. Mais de façon générale, on a l'impression, et je peux me tromper complètement, on a l'impression que le privé a très peu de place dans nos sociétés africaines. C'est une question ouverte. Non, moi, je voudrais juste intervenir sur ce secteur privé en disant qu'il faudrait peut-être aussi qu'on se pose la question de définir ce secteur privé, parce que j'ai peur que l'on considère ce secteur privé comme les grandes entreprises, celles qui vont investir de l'étranger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et vous pensez que juste à présent, cela n'est pas compris nettement ? Or, les secteurs privés dans un pays comme la Côte d'Ivoire, 80% c'est ce qu'on appelle le secteur informel, c'est-à-dire des petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises. Donc, je pense que ce segment qui est essentiel pour le développement économique du pays doit être aussi appuyé d'une certaine façon. Alors, nous, par exemple, nous avons mis en place des instruments qui sont extrêmement utilisés en Côte d'Ivoire et ce qui montre qu'il y a vraiment un besoin, c'est ce qu'on appelle une garantie à risque. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une PME qui va à la banque, et qui recherche un financement, va pouvoir bénéficier... Enfin, la banque va nous demander de partager le risque. Je crois qu'on a parlé au début du partage de risque. Je crois que c'est une notion essentielle. Donc, la banque va nous demander de partager du risque avec elle parce que c'est un bénéficiaire qui est, somme toute, relativement plus risqué qu'une grande entreprise qui est cotée en bourse, par exemple. Donc, cet aspect de petit et moyen d'entreprise, et je rajouterais même ce qu'on appelle aussi la microfinance, c'est-à-dire à la base, quelqu'un qui est au marché et qui vend sa petite consommation locale, tout cela est essentiel et aussi pour le développement. Donc, vous voyez bien que les priorités vont au-delà même des secteurs que l'on a vus tout à l'heure. Monsieur Aka, vous vous semblez frustré lorsque l'on parle du secteur privé. Vous avez l'impression que la part belle est faite au public, au privé. Vous qui êtes véritablement dans le privé, vous qui réfléchissez privé, vous vous sentez frustré ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'initiative privée n'est pas suffisamment encouragée. Mais pour rebondir sur la question de l'importance du secteur informel, il faut dire qu'il se justifie, non pas seulement à cause des questions de niveau intellectuel, analfabétisme, mais c'est un souci pour certains opérateurs de ne pas se faire connaître des autorités administratives parce qu'ils redoutent peut-être des tracasseries, alors qu'il faut les encourager aujourd'hui à se professionnaliser davantage, à quitter le secteur informel, se faire enregistrer en bonne et due forme, leur permettre de bénéficier de certaines exonérations. Le problème des exonérations vient du fait aussi qu'en matière de corruption, il y a toujours des indélicats qui cherchent à bénéficier de certains avantages auxquels normalement ils ne devraient pas avoir droit. Mais je pense que l'État doit encourager les acteurs du secteur informel à sortir au grand jour, leur faciliter, leur professionnalisation et puis chercher à, comme je l'ai dit, élargir, gagner par la suite en élargissant l'assiette fiscale. Et vous êtes en train de dire qu'actuellement il y a, j'ai envie de dire, un excès d'impôt ? Pour la petite expérience que j'ai, je pense que l'approche n'est pas bonne. L'approche n'est pas bonne pour les PME naissantes en termes de fiscalité. Souvent l'information n'est pas bien connue de ces PME là-même. Donc il faudrait aussi un effort. Aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait le guichet unique entreprise qui a été mis en place par le CPC. Mais à côté de cela, il faut que l'accent soit également mis au-delà de la création même de l'entreprise. Mais les accompagnements qui sont mis en place par l'État pour aider les entreprises à grandir. Parce que peut-être qu'il y a des avantages dont doivent bénéficier certains types d'entreprises. Mais elles n'en bénéficient pas juste par manque d'informations ou parce qu'elles ne sont pas allées au bon endroit pour s'informer. Donc il y a un effort aussi à faire à ce niveau-là. Pour dynamiser le secteur privé qui doit être le moteur en réalité de l'économie. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi donner le respect qu'il faut aux personnes qui suent, sueur et sans, pour construire et bâtir des choses du néant. Il y a des entrepreneurs qui sont pris comme des mendiants parce qu'ils cherchent à rentrer en possession de leurs fonds légitimes. Je vais parler peut-être ne serait-ce que du paiement de la dette intérieure. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans... En tout cas, vous appelez l'État de Côte d'Ivoire... À apporter, à donner plus de considération à ceux qui créent la richesse. Pendant que vous avez la parole, vous avez constaté 90 minutes, ça finit très vite. Vous avez 30 secondes pour dire votre dernier mot sur le sujet que nous avons débattu aujourd'hui, l'Afrique et l'aide. Si vous avez un mot à dire, que diriez-vous ? Je dirais simplement que je me suis revenu sur le fait que à MZK Management et Développement, nous essayons de partager la réflexion à travers certaines manifestances que nous organisons. Donc là, vous n'avez très parlé de l'Afrique, c'est la chose. Monsieur Lavoisard ? Oui, le secteur privé que nous accompagnons, qu'il soit africain ou non-africain, en réalité, il est là. Il attend qu'une chose, c'est que l'État ne joue que son rôle de créer les conditions de l'entrepreneuriat. Il a besoin d'un ballon d'air et qu'on le laisse travailler tranquille. Parce que rappelons quand même que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Le secteur public consomme de la richesse. Il faut quand même le rappeler. Et puis, je crois qu'une pression efficace, plus efficace, devrait et pourrait être faite par la communauté internationale au travers de la conditionnalité, d'une vraie conditionnalité, sous faute de quoi la communauté internationale risque de devenir une partie du problème et non de la solution. Et là, je constate que votre message a été, Antonin, monsieur Kouadioukouamé ? Moi, je serais peut-être très bref en disant qu'après tout ce qu'on a dit, je peux retenir simplement que rien de beau de bien, de durable ne sera fait sans formation adéquate pour nos populations. Il faut l'élargir à l'ensemble des couches de nos sociétés pour que nous puissions faire des pas gagnants. Monsieur Leclerc ? Oui, moi je dirais simplement pour nous, bailleurs de fond, travaillons étroitement avec les gouvernements et entreprises privées et sociétés civiles pour une aide qui soit à la fois efficace et durable. Il y a un maître mot qu'on n'a pas cité, mais je pense qu'on peut le résumer puisque c'est le mot de la fin, c'est nous devons tous ouvrir pour un développement durable des pays africains. Merci M. Bruno Leclerc, merci aussi à M. Bernardin Kouadio-Kouamé, merci à vous M. Ange-Isaac-Aka et merci à M. Jean-Michel Lavoisard. Quel est le meilleur financement pour l'Afrique ? Quelle gestion lui convient-elle ? Quel type d'aide faut-il à l'Afrique pour son développement ? Et même, quel développement ? Voici ce autour de quoi nous avons échangé aujourd'hui avec nos invités. Merci et bonsoir. Sous-titrage ST' 501